Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, cet exercice pour avoir des gros bras, d'accord ? Mais aujourd'hui, on ne va pas parler du biceps, on va parler des triceps, d'accord ? C'est la partie la plus grosse de tes bras, la partie qui va faire en sorte que tu as des gros bras. Bien entendu, le biceps, c'est important. Tu as la boule, tu as la petite veine qui confirme, tu as plein de choses. Mais crois-moi sur parole, le triceps fait vraiment que ton bras, il est imposant. Et aujourd'hui, je vais te parler de ça. Par contre, très important, cette vidéo n'est pas un programme. Cette vidéo n'est pas un programme, c'est juste une vidéo pour te montrer des exercices que j'utilise en salle, que j'aime bien, d'accord ? Quand tu fais tes programmes, quand tu fais tes exercices. Ou si tu ne sais pas trop quoi faire, tu as des exos pour bien te finir, pour bien sentir et pour bien développer tes triceps. C'est important. Et bien entendu, tu sais, cette playlist, ça s'appelle cet exercice, mais il peut en avoir plus, d'accord ? En revanche, je ne sais pas s'il y en a plus, il y en a toujours plus dans tous les cas, mais ça va bien se passer. Allez, c'est parti, exercice 1. Exercice numéro 1 qui est tout simplement l'extension triceps à la barre droite. J'aime beaucoup cette barre-là. Je sais qu'il y a des barres un peu incurvées que tu peux utiliser aussi, mais la barre droite, pour moi, elle est incroyable. J'ai un très bon ressenti. J'aime bien faire ça. Alors, comment je travaille cet exos-là ? Ça dépend de mes séances. Certaines séances, j'utilise cet exercice en début de séance, mais pour d'autres séances, j'utilise à la fin en finition, d'accord ? Quand j'utilise en début de séance, je mets des charges plutôt moyennes, d'accord ? Enfin, légères, moyennes, et je fais 100 répétitions, histoire de bien pumper, de montrer au corps que c'est aujourd'hui qu'on va bosser les triceps, ok ? Quand j'utilise cet exercice, c'est en début de séance, bien évidemment. Et quand j'utilise en fin de séance, en général, je pars sur du 4 fois 15, 20 répétitions, en charge moyenne, ou alors 4 fois 10 reps, quand c'est vraiment charge lourde, d'accord ? Parce que j'aime bien bosser en lourd avec la barre droite. J'ai un très bon ressenti et un très bon grip, d'accord ? Pronation. Deuxième exercice, on reste sur la même barre, sur le même exos, mais en supination, d'accord ? Certaines personnes n'aiment pas le faire, d'autres personnes aiment. Moi, je fais partie des personnes qui aiment le faire, qui ressent bien, hop, la plus grosse partie des triceps, et là, on est bien. Pareil, soit j'utilise en début de séance, où je fais du 100 reps, soit j'utilise en finition, 4 fois 15, 20 répétitions. Mais ça, tu vois, si tu me suis un peu, j'aime bien mélanger, d'accord ? Avec l'exercice que tu as vu en premier, je fais 20 répétitions, pronation, et 20 répétitions, supination, 20-20. C'est deux exercices que j'utilise en même temps, de base, et j'aime beaucoup. Ça fait vraiment mal, et j'aime bien. Franchement, ça, c'est un des exercices qui a bien fait gonfler mes bras, mes triceps, et j'utilise toujours. Troisième exercice, triceps avec la corde. Alors, la corde, j'utilise beaucoup, mais le problème avec la corde, c'est que la corde, elle est trop prise à la salle. Il y a trop de personnes qui l'utilisent, qui restent longtemps dessus. Sachant qu'il y a des personnes qui font les triceps, il y a des personnes qui font des exos arrière-épaule, il y a des personnes qui font le dos avec la corde, c'est compliqué, d'accord ? Donc, quand elle est dispo, je l'utilise, et je peux faire mon extension tranquillement. Ce qui est bien avec la corde, c'est que tu as beaucoup d'amplitude, et tu peux aller chercher vers le bas, et ça, c'est intéressant. Et pour la corde, en général, ce que je fais, c'est du 15, la répétition, 30, 4 ou 5 fois. Toujours charge moyenne, charge légère. Les triceps, j'aime bien les faire et la corde, j'allais les dire, c'est en finition que j'utilise, et des serrés longues, d'accord ? Serrés longues pour être bien, pour bien se détruire et se faire mal. Quatrième exercice, barre au front. Barre au front, c'est un très très bon exo. Je sais que c'est un exo assez difficile parce que beaucoup de personnes ont des douleurs au niveau des coudes quand ils font cet exo, mais il y a deux écoles, il y a certaines personnes qui font la barre au front, hop, sur leur front directement, et d'autres personnes qui font la barre au front où ils ramènent, hop, derrière la tête, d'accord ? Dans les deux cas, ça bosse les triceps, d'accord ? Dans les deux cas, t'es bien, il y en a qui sont plus à l'aise avec un mouvement que d'autres. Moi, ça dépend des jours, en vrai. Ça dépend des jours, les deux mouvements me vont, même si j'ai une petite préférence pour la deuxième méthode, celle où on ramène la barre derrière, et franchement, on est bien. Ce qui est bien avec cet exo-là, c'est qu'il fait partie des exos où tu peux vraiment construire et développer tes triceps, d'accord ? Parce que c'est un exo où tu vas mettre lourd à la poulie, à la corde ou avec la barre droite. Mettre lourd, ce n'est pas évident, d'accord ? Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas évident. Là, tu peux bien mettre lourd et bien maîtriser ta charge lourde. Donc, tout exercice où tu peux mettre lourd, c'est des exos de construction, des exos où tu vas développer ton muscle, des exos où, là, visuellement, ça va être intéressant, d'accord ? Donc, à ne pas négliger cet exercice-là, barre au fond, qui est intéressant. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler en 4 fois de jurep, 1 minute 30 de repos. Cinquième exercice, gyps. Alors, les gypses, c'est un très, très bon exercice. Franchement, c'est un très, très bon exercice. Mais là, tout dépend. Tu peux le faire soit sur le banc, comme moi, si jamais tu as la flemme d'aller dans les salles, soit sur les barres parallèles. Moi, j'aime bien les faire sur le banc parce qu'il y a un problème. Les barres parallèles, en ce moment, à la salle, elles sont très, très prisées. Elles sont prisées par ceux qui font des gypses lestés. Elles sont privées par tous ceux qui font de la force, ceux qui font du crossfit. Et ça, c'est devenu une mode à la salle. Et c'est très compliqué d'avoir des barres gypses disponibles. Donc, moi, je fais sur le banc. C'est bien. Mais tu peux les faire soit sur le banc, soit sur les barres. Peu importe. D'accord ? Même si que gypses lestés, c'est un truc que j'ai testé la semaine dernière. Et c'est très, très intéressant pour te dire. Pour ne pas te mentir. C'est quelque chose que je vais rajouter dans mes programmes plus tard. Mais je t'en parlerai parce que je vais te faire une vidéo dédiée à ça. Parce que c'est vraiment, vraiment bien au niveau de la sensation. Au niveau des gypses, je travaille beaucoup en 4 x 10, 12 répétitions. Et temps de repos, 1 minute ou 1 minute 30. D'accord ? 1 minute si je suis vraiment en forme parce que ça résume poids de corps. Je me récupère assez vite. Et 1 minute 30 si je sens la fatigue. Elle est là et tout. Mais ouais, franchement, les gypses, c'est important et c'est intéressant de les faire. Une petite note à savoir. Avant, j'étais très, très fort en gypses. J'étais très, très bon en gypses. Et là, plus le temps passe, plus je deviens plus lourd. Et plus ça devient dur. D'accord ? C'est un exercice qui me frustre un peu. Je ne vais pas te mentir. Parce qu'avant, je peux t'en claquer 40, 50, 60, voire 80. Mais là, j'en fais 20. C'est compliqué. D'accord ? Parfois, j'en fais 12. C'est dur. Et je ne comprends pas. Parce que mes bras sont beaucoup plus gros, beaucoup plus forts. Mais soulever mon corps devient beaucoup plus dur. Ensuite, heureusement que je peux faire cet exercice-là. Heureusement que je vais te le montrer. Parce que j'ai failli frapper plusieurs personnes dans cette vidéo-là. Parce que les gens étaient trop sur cette machine-là, la gypses machine. Si tu as la chance d'avoir une salle de sport avec une gypses machine, fais cet exercice-là. Moi, c'est un exercice que je fais très rarement. Parce que c'est un exercice où il y a trop de personnes dessus. Beaucoup de personnes tournent dessus et dors dessus. Et c'est compliqué. D'accord ? Mais c'est un exercice qu'il faut faire. Parce que ça, comme la barre au front, ça fait partie des exos qui vont te faire construire du muscle. Ils vont te faire développer ton triceps. Tous les exos où tu mets du poids, c'est important. D'accord ? Et là, tu peux mettre lourd. Parce que tu mets des poids de chaque côté. Avant, je mettais entre 80 et 100 kilos par bras. J'étais bien. D'accord ? J'étais vraiment bien. Avec la machine John Techno Gym. La hameur, elle fait un peu plus mal. Je dois mettre 40 ou 50, pas plus. Même ça, c'est déjà très, très bien. Et c'est lourd. Donc, la gips machine, c'est très, très bien. Si tu as une salle avec ça, fais cette machine. C'est important. Pareil, 4 fois, 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Septième exercice, ça, c'est un exercice cool. C'est extension triceps tranquillement. Avec une halter, ça, c'est bien. D'accord ? Ça, c'est bien. Si tu as vu ma vidéo d'entraînement comme Flitcher et si tu as vu mon programme type numéro 2, en biceps, enfin en biceps ou en triceps, je pense que c'est en biceps. Biceps-triceps. Et bien, voilà. D'accord ? Ça, c'est l'exercice qui fait mal. Ok ? Là, je l'ai décomposé. D'accord ? Parce que le huitième exercice, je pense que si tu vois ça, tu vas savoir ce que c'est. Ok ? Je fais VAREP. Ok ? Parfois, ça m'arrive de faire 20 répétitions comme ça de chaque bras, chaque côté, 4 fois et je suis tranquille, en vrai de vrai. Mais voilà, comme je t'ai dit, c'est un exo que j'aime bien combiner avec l'exercice suivant, l'extension triceps sur le côté. Ça, c'est des petits exos cools que parfois je fais en fin de séance ou en milieu de séance histoire de bien me congestionner, histoire de bien détruire mes triceps. Mais ça, c'est des exos que je l'ai fait juste après tous mes exos lourds. D'accord ? Juste après la barre au front, juste après la dips machine, là où j'ai vraiment mis les poids. Et bien là, je suis amusé à faire ça pour bien finir les triceps. Parce que le problème, c'est que si tu fais ça avant, tu seras mort. Tu seras mort, tu auras plus de force, tu seras fatigué. Soulever lourd après, tes performances vont baisser. D'accord ? Donc ça, il faut l'utiliser à bon escient. Et quand je combine les deux, ça veut dire 20 ou 40 d'un côté et 20 ou 40 de l'autre. Et bien après, c'est chaud. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Regarde ma vidéo séance City Fletcher, tu vas comprendre. Regarde mon programme type bras, tu vas comprendre aussi. Ça fait mal. Et ceux qui l'ont fait, ils ont eu mal. Ils m'envoient des messages, je me disais franchement, damn, ça fait mal. Parce que c'est ce qu'il faut, c'est important. Si tu veux progresser, tu es obligé d'avoir mal. Et ça, c'est un très bon exo. J'aime bien faire ce circuit entre deux et trois fois. Même si que parfois, je dis que je vais en faire trois, j'en fais deux et c'est bon. Mais deux ou trois fois et on est bon. D'accord ? Du repos, tu prends deux minutes ou une trente si tu es chaud. D'accord ? Tout dépend. Mais après, tu continues parce que la charge, elle est légère. Et encore une fois, c'est important de le préciser, cette vidéo n'est pas un programme. D'accord ? J'ai plein de programmes triceps, plein de trucs que tu peux voir, que tu peux t'inspirer. Là, c'est si tu as déjà un programme, tu ne sais pas quoi faire. Ou alors, si tu ne sais pas quoi faire à la salle, tu vois, cette vidéo, tu peux faire des exercices et tu es bien. D'accord ? Tu veux tester des trucs, vas-y. D'accord ? Et n'aie pas peur de tester, n'aie pas peur d'essayer. Vas-y, essaye. D'accord ? Regarde ce que ça fait, voir ce que ça donne. S'il y a un ressenti, hop, je prends ça, je mets dans mon programme. Si tu sens un bon truc au niveau du triceps, allez, c'est parti. D'accord ? Barre au front, essaye. Je sais que c'est des mouvements qui sont durs, c'est des mouvements qui ne sont pas évidents. D'accord ? Essaye, c'est important. Parce que tes triceps, ils ne vont pas juste se développer avec de la poulie. Parce que je vois plein de personnes qui ne font que de la poulie, que de la poulie, que ça. Même dans les messages que tu m'envoies. Ouais, dame, j'ai beaucoup de poulies, je n'ai pas de triceps. Ne fais pas que ça. D'accord ? La poulie, c'est bien. C'est primordial pour moi. Mais ça ne fait pas tout. D'accord ? Barre au front, c'est important. Gips machine, c'est important. Gips lesté, si tu peux faire. Les gips tout court, c'est bien. Mais ça ne va pas te faire faire des gros triceps. Moi, sur la séquence des gips, mon triceps, il est incroyable. Il ressort bien, mon triceps. Mais ce n'est pas les gips qui m'ont donné ça. D'accord ? Ce n'est pas ça. C'est autre chose. D'accord ? C'est d'autres exercices. Donc, c'est important. Je ne suis pas là pour mentir. Je dis que les gips, c'est bien. J'aime bien en faire. Mais ce n'est pas ça qui me donne des triceps de fou. Ok ? Bon, voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as pu tiffer la vidéo. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un j'aime, un commentaire. C'est important. Abonne-toi à la chaîne. Ce n'est pas fait. Parce que oui, c'est important. On est arrivé à 10K. Il faut arriver à 15K maintenant. C'est bien. On va arriver vite. Je l'espère. Et puis voilà. Porte-toi bien. La prochaine pour la suite. Et n'oublie pas. MyProtein, toujours le sponsor. Le code TAMS. Si tu veux te procurer ce galon. Qui est magnifique. Qui est bien. Qui ne coule pas dans le sac. Parce que j'en avais un avant. Il coulait dans le sac. Ce n'est pas MyProtein. Mais celui-là, il est bien. Le HEC ou le PAS. On est bien. Ça, c'est important. Et puis voilà. Je te dis. Porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.